waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce reball si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est plutôt s'abonner allez-y abonnez vous maintenant et actuellement quand je n'ai pas manqué la prochaine vidéo ma frère et soeur yeah nous avons été très heureux de vous annoncer cette nouvelle selon laquelle une star du couple décalé a décidé d'abandonner ce chemin là pour emporter le bon chemin elle a décidé de chanter pour la croix de dieu et sa décision n'est pas passé inaperçu beaucoup de personnes ont réagi et les réactions des gens nous poussent même à vous parler de certaines choses qui se passent quand même dans le monde même dans l'industrie de la musique ceci des témoignages on parlera du chemin sans retour c'est quoi le chemin sans retour ma frère et soeur de la vie il faut faire très attention à là où on met les pieds il faut faire très attention à là où on met les pieds machin bleu c'est bien réel tout ce que nous sommes en train de vous dire avant d'arriver jusqu'à ce niveau là nous allons d'abord essayer de vous expliquer comment les gens ont perçu la décision de cette star dans l'ensemble les gens sont d'accord avec la décision de cette première dame du coupé de calé les gens sont tout à fait d'accord avec sa décision et c'est extraordinaire par contre il y a certaines personnes qui disent qu'elles ont des doutes sur vraiment la chose qui a réellement poussé cette femme à abandonner leur milieu il y a certaines personnes qui disent assurément cette femme là a sans doute touché à des pratiques occultes et le temps est venu ou peut-être qu'il faut lui demander quelque chose elle préfère aller à l'église pour pouvoir s'accrocher à Dieu en même temps pour que son âme soit sauvée il y a d'autres personnes qui disent que franchement vu la disparition plus de son ami sans doute c'est ce qui l'a amené tout de suite à se ranger sur le bon chemin ou encore le droit chemin parce qu'on ne sait jamais on ne sait pas où la mort va frapper à quel porte la mort va frapper donc il est préférable de se ranger en même temps de se donner à Dieu entièrement pour que Dieu lui-même soit avec nous. Il y a une autre relation aussi qui dit franchement si c'est à cause des difficultés ou encore des problèmes dans le milieu que tu vas fuir pour aller à l'eau douce c'est bien mais il faut être à fond de ce que tu vas faire il faut chanter il faut louer Dieu de tout ton coeur tout ça c'est des réactions et de l'autre côté il y a un jeune homme qui est très proche à cette femme qui parlait à ses amis se donnait, se pléait du fait qu'au dernier concert à cette femme là ou qu'aucune de ses collègues, aucun de ses collègues c'est les femmes elles-mêmes les femmes aucune fille n'est venu n'est venu la soutenir à ce concert. Or quand le numéro 1 du coupé et décalé là est décédé là, elle toute fd elle faisait des vidéos ici sur internet et elle parlait toutes, elle disait à un mot nous vivant, un mot nous vivant donc c'était dans la bouche, il disait, il sait ce qu'il disait que nous nous vivons, c'était pour vous faire voir sinon en clair même vous avez la reine contre votre prochain vous avez la reine contre votre soeur, la pauvre âne, la pauvre âne que vous n'êtes pas venu à ce concert et c'est une personne, une personne qui est hors de son pays, hors du pays, elle est la seule à venir la soutenir il y avait peut-être une ou deux autres filles, qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous ? et lui s'est pléant comme ça et il a confirmé, il a confirmé, il a dit, il a même appuyé il dit que lui il est d'accord avec la décision de cette femme de vouloir sortir du coupé décalé il est d'accord aujourd'hui, il est d'accord demain et elle a tellement raison, il dit qu'elle a tellement raison la frère et soeur, entre nous, est-ce qu'elle a vraiment raison de quitter le game ? elle dit, je quitte la musique profane pour aller m'adorer Dieu et ce que je vais faire là, ce ne sera pas du coupé décalé en Jésus ça sera une adoration pure et simple à Dieu, tranquille elle sait ce qui se passe dans le milieu, elle sait qu'il y a des gens qui sont dans le milieu eux, ils viennent vous dire, ah, il faut croire en Dieu, il faut faire comme ça mais dans leur cœur, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, c'est Satan OUI ! les gens viennent vous dire, c'est Dieu, il y a Dieu dedans mais quand vous regardez même dans l'église, vous voyez quoi ? vous voyez des femmes sexy vous voyez des femmes nues ils ont dit, il y a Dieu dedans mais quand même là, tu vois les gens qui sont en train de détester du twerk c'est quel Dieu dedans ? même le diable, même ça, c'est ça appelé Dieu et moi je pense que c'est ça la décision de cette femme là, est vraiment une décision terrible hein mais c'est une très bonne décision parce que dans le milieu là, ce qui se passe là-bas, si on vous raconte, vous n'allez pas croire même vous allez même vous poser la question, mais pour moi c'est possible c'est pourquoi nous allons vous parler du chemin sans retour et nous pouvons commencer par vous dire, mes frères et sœurs mes frères et sœurs, si vous voulez réussir c'est pas impossible, c'est une bonne idée le seul fait d'avoir la volonté là, de réussir là ça te donne déjà, euh, ça te met un pas vers l'avant ça te fait pousser, ça te donne un pas vers l'avant c'est bien mais, faut pas rencontrer de mauvaises personnes pour te donner de mauvais conseils faut pas, faut pas, faut pas mettre ton pied dans n'importe quoi pour pouvoir juste avoir du succès rapide dès que t'attends un truc du genre viens, on va te donner un succès rapide faut, 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 faut te méfier de ça si t'attends une personne qui te dit viens, tu vas prendre du succès rapidement tout ce qui est rapide là, ça vient du diable tranquille Dieu n'est pas rapide, tu vas te dire ça aujourd'hui Dieu n'est pas rapide, il prend tout son temps mais il donne quelque chose de bon est-ce que l'âme, est-ce que ton bananier que t'as planté là est-ce que dès que tu l'as mis dans le sol il a en même temps produit qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? ça a mis du temps ça prend du temps et c'est un processus qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? on te dit viens tu vas avoir un succès rapide c'est là les gens maintenant vont pointer le chemin sans retour déjà même quand vous arrivez par exemple dans l'industrie de la musique là dans ce monde là vous déjà vous voyez des gens qui sont là, qui sont en haut la liste est longue hein il peut y avoir peut-être 40 000 chanteurs 40 000 artistes très forts mais un seul un au sommet et toi ton désir le plus puissant là et toi ce que tu veux par-dessus tout là c'est d'être à la tête personne n'a envie d'être en bas tous ceux qui sont parmi les 40 000 personnes qui sont sur la liste des 40 000 personnes là ce sont des challengeurs ils sont même chauds et ils sont prêts à tout pour être à la tête même s'il faut s'entretuer il faut se faire de la même s'il faut faire de la sorcellerie il y a des sorciers même là-bas même à l'église il y a des sorciers là-bas même il y a même plus de sorciers même et ils sont même prêts à faire de la sorcellerie en frûter même les fantasmes si c'est possible genre comme on dit tout le chemin mène à Rome mais le fait est tragique le fait est tragique déjà tu peux arriver et tu vas rencontrer déjà qui vont te dire vous êtes nombreux et vous tous vous voulez avoir du succès mais celui-là même qui va faire plus de sacrifices qui sera même le plus fort c'est celui-là même qui va donner le plus plus grand sacrifice c'est celui-là même qui va être le plus fort et puis tu ne dois pas être simple on va te parler comme ça avant de te dire tu sais tu ne dois pas être simple tu ne dois pas être une personne simple tu ne peux pas si tu es une personne simple ici tu ne vas pas tu rentres dans le milieu donc nous on va te conseiller un truc et la chose qu'on va te demander de faire là c'est de juste nous suivre c'est de juste nous écouter c'est de juste faire ce que nous on va te demander de faire écoute tu vois tu es dans un groupe nous on va te mettre en sécurité et ceux qui te parlent ainsi là ce sont les gens même que tu vas voir qui sont même bien placés dans le milieu et toi tu vas te dire ah peut-être qu'ils ont raison peut-être que les esprits font même pour être toujours à la tête et puis on parle de reculer non partout et toi si tu vas être tenté tu vas te dire ah bon ce sont les conseillers ou ce sont les défonciers et tu vas te dire ok puisque ce sont les défonciers il faut que quand même je les écoute pour voir ce qu'ils peuvent m'apporter non oui c'est là c'est là il va te mettre dans des choses c'est là il va te mettre dans des trucs même après cette vidéo il y a une vidéo qu'on a envie de faire il y a une personne qui nous a expliqué comment c'est passé pour elle elle dit que dès qu'elle est arrivée dans le milieu là on leur a demandé de faire des pratiques occultes pour qu'elle puisse avoir de la gloire et il y avait plein de personnes qui se trouvent aussi dans le milieu plein beaucoup beaucoup comme ça et lui il venait d'arriver et il voulait avoir un succès rapide il voulait que tout le monde crie son nom et il est dans le concert là on ne fait que crie son nom on parle de lui dès qu'il dit tout le monde crie tout le monde crie tout le monde crie genre comme si les fans devenaient comme des marionnettes quoi qu'est-ce qui va pas avec toi et on lui a dit que pour pouvoir avoir tout ça on lui a dit que c'était passé lui que pour pouvoir avoir tout ça il faut que lui il rentre dans la pratique occulte c'est comme ça il allait voir un féticheur le féticheur qu'il allait voir on lui a demandé de dormir au cimetière elle aussi il a donné au cimetière là-bas après on lui a demandé d'envoyer deux moutons pour qu'on puisse offrir les moutons d'un sacrifice à des démons aux démons aux génies c'est comme ça souvent l'essentiel l'appel il envoie les moutons il refuse de faire les sacrifices et d'après lui il dit que le féticheur a dit que le génie n'a pas accepté Ah Moi j'ai pris mon é kilo d'argent pour acheter des trucs et putain tu te dit qu'il y a la le 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 Mojeux maintenant le chemin non retour là ça accentue que lorsque les gens décident d'entrer dans des sectes des sectes c'est-à-dire des groupes de personnes vous les voyez le matin ils sont bien habillés bien cravatés tout ça tout ça mais ce sont des gens très noirs dans leurs âmes très noirs et ils appartiennent à des organisations secrètes des sectes et quand on parle d'organisation secrète ça veut dire ce que ça veut dire tellement ce qu'ils font de leur globe là c'est du sale il veut que tout soit ultra confidentiel ultra confidentiel je vous parle de quelque chose il veut que tout soit hyper ultra confidentiel et ils ont des agents des agents qui sont comme vous de nous ils ont des voitures des voitures de luxe sont bien cravatés ils occupent même des postres élevés dans le pays et ils ont de l'argent à amener beaucoup d'argent et ces gens là dès qu'ils vous remarquent dans le game ils détectent un vrai talent en vous ils s'approchent de vous et ils vous font des propositions ils vous disent par exemple tu sais nous on peut t'emmener très loin nous on peut faire toi un grand un grand un grand on peut faire un fréquat mais toi tu es intéressé de toute façon toi même à l'automne et atteint d'une telle opportunité parce que toi même tiens 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 soit fait du succès je veux être à la tête rapidement tu en as peut-être marco sur mon vieux toi tu en as vraiment vraiment oh et le diable voyant ça il vient même temps sur le champ de faire une proposition pour que tu n'aimais pas du mal même à accepter cela c'est à ce moment là toi tu arrives et ils vont te dire tu sais pour entrer dans nos groupes voici ce que tu vas faire comme ça comme ça dans nos groupes tu sais nous on tue pas on ne fait pas des sacrifices humains si ils vous dit directement que vous font des sacrifices humains vous vous allez les fuir vous allez même vous allez même le fuir mais on vous dit non c'est ne crois pas tout ce qu'on te raconte ce sont les histoires le diable il est gentil c'est un bon ami juste tu viens tu fais ce qu'on te demande de faire tu vas pas tenir aux groupes et tu peux même éviter toi même tes amis tu peux inviter tes amis c'est même très simple et il t'amène de les soirées il t'attire c'est comme ça il t'attire c'est un processus ils savent comment faire les choses ils sont même habitués à ça ils sont professionnels ils savent comment t'attirer d'abord ils ont bien étudié ils savent que toi tu veux réussir dans l'industrie de la musique tu veux être à la tête tu veux même dépasser tous tes amis donc ils t'analysent ils t'envoient de les maquilles ils savent que toi tu aimes beaucoup boire et que tu aimes les femmes ce jour-là ce sont même les femmes qui vont t'amener la boisson des jolies femmes que tu n'as jamais vues et elles vont même te donner des pisses tu vas te dire que tu as une femme comme ça et le gars va te dire tu vois toutes ces filles si tu viens de l'enclore si tu fais ce que nous on te demande de faire tu rater des filles à tes pieds quoi exactement comme ce qui s'est passé avec jésus-christ et satan dans le désert est-ce que vous avez au courant les tiens bienvenue il dit qu'il faut transformer la pierre là en paix il faut faire comme ça c'est la même chose c'est la même chose sauf que dans notre temps c'est un peu modernisé mais sinon l'esprit est le même vous devez faire attention c'est la même chose il n'y a pas grande chose l'objectif c'est de parvenir à vous avoir de l'éclore parce que le diable veut gagner des âmes le diable veut gagner des âmes et c'est ce qu'il est en train de faire mais toi toi tu es impressionné ils vont venir tu vas voir les filles tu vas voir la boisson toi mais tu vas voir l'endroit même climatisé comme ça tu n'as jamais vu ça dès que tu es impressionné que ton coeur commence à vibrer la raison de pouvoir s'occuper il peut même entendre ce que tu tu si tu dis dans la pensée peut même sentir ton coeur basse ils peuvent parce qu'ils ont un esprit cet esprit là c'est un esprit d'animal ouvrez et cet esprit allait permettre de savoir comme si ton coeur basse si tu es impressionné ou pas ils vous le seront en même temps c'est comme des énergies que tu vas commencer à dégager comme ça c'est soit une mystique ou mais c'est ce qui se passe vous ne savez pas vous êtes là en train de juger la femme là parce qu'elle a quitté le guet nous allons vous tirer un peu nous allons juste vous parler un peu dans la prochaine vidéo nous allons vous parler un peu ça va aller abonnez vous bataillez la vidéo oui et ils arrivent là maintenant il faut te montrer une faute somme d'argent il peut même tout te donner mais cette façon d'agent peut même te donner maintenant toi dès que tu vois cette faute somme d'agent tu n'as jamais vu et qui te dit à le vieux père c'est comme ça je nous rappelle on dit à le vieux mogo à le vieux père là même là tu as bien parlé tout ce que tu racontes à me tu parles pas bien mais cette fois tu as bien parlé à ce temps mais tu peux tu vois là vraiment tu as bien parlé au vieux mon dieu ah et il te dit tiens ça si tu as une copine va bien manger avec ta copine mets la bien tu peux même aller coucher même avec ta copine à faire ce que tu as envie de faire mais toi ça te plait parce que toi même ce que tu aimes passer dans le milieu là avoir beaucoup de forme c'est une gloire regardez même ce qu'il faut faire dans le milieu là coucher avec le film n'est pas comment c'est être fort et tu veux montrer à tout le monde que tu es fort je veux pas qu'on te marche dessus tu veux pas te laisser marcher là dessus et tu veux toujours montrer aux gens qui tu es or tout ça là ce sont les choses éphémères ce sont les choses inutiles mais toi tu es dans ça toi tu ne sais pas où tu dis ta façon tout ce qu'on te dit à l'église tout ce que tu es pas seulement de 10 ans tu t'en fous tu as tout ce qui t'intéresse c'est qu'on crie ton nom tu réussis seulement ah c'est en ce moment là tu vas maintenant commencer à avoir des sommes astronomiques des sommes que tu n'as jamais eu de ta vie bon tiens te poser une question quelle est la somme que tu n'as jamais vu de ta vie est-ce que c'est un million d'euros est-ce que c'est un million d'euros peut-être que toi tu es un milliardaire et puis tu regardes cette vidéo si tu veux faire les dons en dessous c'est bien surtout tous les moyens qu'il te faut pour faire les dons mais écoute bien ce que je vais te dire si ton argent n'est pas l'argent pour pas faire des dons ici et c'est valable pour tout le monde sinon la seule chose que tu peux faire tu peux nous donner c'est d'accepter jésus-Christ dans ta vie mais ce jour là il faut utiliser une somme astronomique pour essayer de vous persuader que si vous acceptez de juste entrer dans la guine vous serez bien vous serez à l'aise et que vous ne manquerez de rien votre famille mais sera bien vous pourrez même impressionner des gens et vous serez même des voitures des voitures de luxe et ça aussi on parle ils peuvent même vous dépressionner avec des voitures de luxe ils peuvent par exemple vous amener dans leur parking ils vont vous dire regarde toutes ces voitures que tu vois autour si tu veux je peux t'entendre et toi si tu es là hein sérieux de quoi tu parles eh ben j'ai le signe ou quoi et là maintenant tu es impressionné oh dans le milieu du choc il y avait des ennemis et tu voyais la liste la liste est longue pour pouvoir être au sommet pour pouvoir être numéro 1 comme ce que tu désires là franchement ça allait mettre trop de temps et voici tu rencontres une personne qui t'a dit que elle est prête à te faire sauter tout ça cette personne va commencer à créer à créer une place à ton coeur creuser un trou de ton coeur et s'assoir maintenant sur le trou de ce trou là sur le trou de ton coeur et ça sera maintenant le diable qui va s'assoir sur le trou de ton coeur en utilisant tous ces moyens les plus simples peut-être que nous voulions découvrir est-ce que vous comprenez comment le diable a fait pour avoir les gens il va bien t'analyser il va bien te regarder pour découvrir ce que tu aimes le plus qu'est-ce que tu aimes le plus il va t'avoir maintenant une fois que tu es entré dans le game dans le milieu là tu es entré dans le système tu vois il faut commencer par t'instruire c'est là que l'initiation va commencer l'initiation va commencer tu vas commencer à faire des trucs tu vas te dire tu sais comme tu es une star tu vas tout simplement nous représenter et il va te demander de mettre des têtes des morts par exemple sur ton vêtement de porter des vêtements des impacts des morts et de parler un peu d'eux à tes amis aussi et toi tu vas même voir tes meilleurs amis ceux que tu aimes beaucoup et tu vas commencer à leur dire vous savez je connais un truc qui est vraiment bien voici 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 mais certains vont comprendre qu'il y a un danger quand même que toi tu n'as pas compris parce que déjà ils ont réussi à t'embobiner ils n'ont pas réussi à t'envergler avec l'argent parce que toi-même tu aimes beaucoup l'argent tu aimes l'argent c'est pourquoi il faut éviter il faut éviter ça il faut éviter de dire j'aime telle nourriture j'aime de l'argent ah moi c'est de l'argent ils ne vont t'avoir pas là maintenant pourquoi on dit que c'est un chemin sans retour c'est parce que vous ne savez pas que quand vous entrez dans les choses là vous ne savez pas que quand vous entrez dans les choses là vous devenez plus esclave qu'autre chose la seule chose que vous pouvez voir c'est l'argent mais à un moment donné l'argent que vous allez avoir là ça ne vous dira plus bien les voitures que vous souhaitez avoir là vous serez même vous serez même dégoûté de tout ça parce qu'il faut maintenant vous plonger dans des pays très noirs très sombres où vous pouvez même assister à des scènes des scènes bizarres comme des hommes qui couchent avec d'autres hommes maintenant tu es étonné de voir ça tu vas maintenant commencer à parler et attaquer même tes collègues qui font ça vous dire ah vous là vous faites comme ceci moi je n'ai pas donné mon derrière pour avoir du succès et il va commencer à parler moi il n'a pas de moderne comme ça pour avoir du succès il a fait parler comme ça et les fans eux j'ai dit que c'est juste pour s'attaquer à eux ou encore juste pour faire le baise waouh c'est bien réel l'homosexualité dans le milieu c'est juste et toi tu es entré même dans le milieu là comme ça tu es entré dans le game et tu ne penses pas tu vas commencer maintenant à aller plus loin à voir d'autres choses des choses comme des sacrifices humains on va vous demander d'emmener des des praticiens des gens les bébés les bébés parfois mais qui disparaissent dans les hôpitaux on ne sait pas où ils vont en France même là on s'est gâtés car c'était le pays même là on s'est gâtés on vous dit d'emmener des trucs pareils et toi tu commences à voir des sacrifices des sacrifices et des sacrifices à un moment donné tu vois comme ça tu dis mais ah franchement c'est de quoi ils ont même montré là même je ne sais pas hein mais pourquoi ces gens ne passent tout le temps à faire des trucs bizarres ils n'ont pas n'ont-ils pas dit que c'est une histoire de science juste de la science juste un truc simple pour juste pour s'amuser et puis au fond ils tuent les gens et tu vas commencer toi même à un moment donné à être sorcier aussi à tuer aussi des gens à faire des sacrifices à briser la carrière de tes collègues à tout gâcher dans la vie des gens tu vas devenir un sorcier et en ce moment là vous allez le voir ils vont commencer à accuser des gens de sorcier or eux-mêmes ils sont des sorciers pur et sain vous allez voir que vous allez l'entendre ici ah il a pris sa voiture il avait fait un accident elle a fait un mort il a fait un accident quelqu'un est décédé tout ça c'est pas pour rien une fois que tu as tout délégué des trucs bizarres mouverts comme ça vont t'arriver à un moment donné à un moment donné tu vas me la ressentir parce qu'à un moment donné d'abord ils te demandaient des choses mais terribles toi au départ tu croyais que ça c'est limité juste au premier sacrifice que tu as fait c'était même pour moi d'accord là si par exemple ils sont deux et ils ont commencé à acheter ensemble vous voyez ils ont commencé à acheter ensemble pour que lui il ait du succès là ils vont lui dire bon il faut tuer ton ami là et tu vas prendre sa place tu tuer ton ami là donne lui il faut nous donner ton ami un sacrifice et nous on va t'énerver peut-être lui va tuer son meilleur ami mais pourquoi il dit dans la vie là il ne faut pas voir pour faire ce genre quoi il faut avoir Jésus Christ dans ta vie et c'est tout il va lui tuer son meilleur ami et son premier sacrifice c'est le sacrifice qui vient de faire le meurtre c'est un meurtre c'est un meurtre spirituel personne sur la tête célébrée l'attraper la Jésus-Christ ne meurt pas à l'attraper parce que c'est une mort spirituelle il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie pour être bien protégé sinon quelqu'un risque d'être sacrifié juste pour les choses saines qu'il a envie d'avoir des voitures et de l'argent et après encore vous nous demandons encore de sacrifice il ne faudra que tuer, tuer, tuer tuer va devenir un criminel spirituel tu le vois comme ça c'est un stade de la vie comme vous le voyez c'est un stade de la Jésus-Christ vous la produisez vous créez son nom mais pour que vous arrivez à créer son nom vous n'imaginez même pas ce qu'il a fait pour être là quand tu es dans la musique profane et qu'on dit que toi tu es dans le numéro 1 là-bas fais attention fais vraiment attention pour être dans le numéro 1 de la game là il va falloir que tu passes à la casserole où tu fasses des sacrifices et c'est ce que les gens sont tentés de faire pour se maintenir au pouvoir et pour être toujours le numéro 1 maintenant vers la fête quand tu vas désirer sortir ils vont te dire que c'est un chemin sans retour ils vont te dire que pour pouvoir sortir d'ici il y a juste deux voies soit tu deviens fou ou tu meurs il n'y a pas tant que solution si tu deviens fou tu es sauvé mais si tu meurs là aussi il y a deux cas soit Dieu t'accepte soit ce sont les démons même qui viennent te chercher les mêmes avant même que les anges n'arrivent si Dieu t'accepte tu es bien mais si tu as refusé là on s'est à deux cas maintenant dis bon où tu vas aller soit tu vas travailler dans le monde on te voit directement dans le feu là-bas mais ce qui est sûr c'est que tu vas pas finir bien on va te dire que c'est un chemin sans retour maintenant au moment où toi tu vas maintenant connaître ta fin là tu vas désirer même sortir du game on va te dire non tu ne peux pas tu dois continuer dans le game ce que tu as commencé là tu dois continuer tu n'as pas dit que tu aimes l'argent tu n'as pas dit que tu aimes les femmes que tu aimes les belles factures mais toi tu es dedans là pourquoi tu veux nous fuir il ne faut pas nous fuir il faut nous donner ton enfant ton enfant ta fille que tu aimes là ta fille là on a besoin d'elle tu as besoin de renouveler ton sacrifice si tu veux avoir une longue vie parce que tu as signé pour 10 ans de carrière bon tu as 15 ans pour carrière donc il faut nous donner une autre personne pour que toi tu puisses vivre et après ce délai là tu vas encore donner une autre personne pour que tu as tu puisses vivre on met dans ta rencontre là ça ça crée tout le monde il serait ce que toi même un jour tu deviens un fou tu deviens un fou ou tu meurs c'est un peu plongé à la dépression c'est un instant hein plongé à la dépression c'est ça là ils sont obligés de boire beaucoup pour prendre de la drogue une personne qui est normale qui n'a pas de problème ne boit pas beaucoup ce sont les gens qui sont plongés dans des choses noires ou dans trop de soucis qui préfèrent prendre de la drogue pour oublier les soucis qui préfèrent boire pour oublier les choses, les problèmes pour demander, renseignez-vous c'est pourquoi il ne faut pas juger les personnes qui boivent beaucoup il faut prier pour elles il ne faut pas juger les personnes qui prennent de la drogue il faut prier pour elles c'est tout il faut les soutenir il faut s'approcher d'elles pour essayer de comprendre notre situation pour devenir grand pour réussir d'aller au gain pourquoi on parle en cri de ton nom pourquoi tu deviens célèbre regardez ce que les gens ont fait regardez ce que tu as fait mais tu es plaisir si nous avons dit que nous sommes contents de ce que cette femme a quitté ce milieu pour s'attacher à Dieu c'est à cause de tout ça là et ce n'est pas tout dans la prochaine vidéo peut-être nous allons vous montrer un peu cette affaire sur vous ce témoignage où cette personne là même qui était célèbre qui est même décédée à expliquer combien de fois elle a failli même fondre son âme au diable mais c'est triste nous allons voir pour la prochaine vidéo abonnez-vous pour partager cette vidéo pour former les gens tu as une fois si tu veux réussir Dieu peut te donner le succès mais ce n'est pas de la musique profane dans la musique profane là Dieu ne peut pas t'accompagner là-bas parce que la musique profane c'est une musique qui appartient au diable je t'en me regarde c'est quelle danse les gens montrent les femmes sexy elles montrent les seins on filme toujours leurs fesses et il y a une danse même qui vient de sortir un gars qui fait sortir sa danse qui l'appelle un nouveau concept et cette danse là sa danse ça s'appelle Aroko et les gens sautent c'est comme s'il sautait c'est masturbé comment Dieu peut te soutenir dans ça ? comment Dieu peut-il te bénir dans ça ? elle t'a dit qu'elle a tué dedans il y a une autre femme elle est au stage d'une là-bas elle est délourable genre un truc comme le R&B elle dans son clip là toutes les fictions dedans sont nues et vous savez il y a des technologies qu'on utilise pour frouter juste les serres ou même pour frouter les bâtiments intimes c'est juste ça qu'elle est frouter sinon elle est nue comme elle fait d'été toutes les fêtes là sont nues comme des vénétaires et c'est ce que tu veux tu veux que Dieu te bénisse dans ça ou bien ils te maudissent dans ça là où tu sais que c'est mauvais faut me pas même chercher à te discuter regardez comment les filaments ils remuent les fesses ils remuent les reins les garçons sont dans les problèmes les gens se mettent à pêcher dans les têtes les femmes surtout les femmes là après des femmes comme ça pour avoir la beauté pour être jolies et belles elles vont faire des pactes dans l'eau dans l'eau il y a des sirènes dans l'eau là-bas elles vont parler avec les femmes des ours les démons des ours et les démons des ours elles donnent le pouvoir elles les rendent belles mais à la fin là elles me jeûnes elles sont jolies elles me jeûnes toi mais quand tu les regardes moi tu es étonné et quand tu les vois mais dans les cercueils quand on l'expose encore tu te demandes merci ce sont ces personnes à partage